Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et que votre rentrée s'est bien passée, force à la zone A, parce que je ne suis pas du tout avec vous, pour moi c'est les vacances, hé hé ! Mais bon, plutôt que de vous foutre le seum, parlons du sujet d'aujourd'hui qui sera Tonikaku Kawaii Fly Me To The Moon, une légère romance de cet hiver, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, et que j'ai kiffé, j'ai donc décidé de l'aborder, et de directement lancer l'intro sans perdre plus de temps ! Tonikaku Kawaii est un shonen qui a pour genre comédie romantique, tranche de vie, et pour thème amour, relation amoureuse et mariage, l'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en manga, par l'auteur et mangaka, Kenjiro Hata, il a été pré-publié dans le weekly shonen sunday, magazine qui accueille d'autres mangas comme détective konan, ou encore Komi-san can communicate, celui-ci a commencé à apparaître en 2018, et compte pour l'instant un total de 14 volumes, et reste toujours en cours de parution, et vient justement après l'adaptation animée, faite par les studios Seven Arks, et licencié en France par Crunchyroll, la série a été diffusée fin 2020, et c'est terminé avec un total de 12 épisodes pour une seule saison ! Tonikaku Kawaii nous fera suivre la vie de Yuzaki Nasa, un jeune qui à la naissance, n'a pas déjà eu beaucoup de chance, car son père étant fanat de l'espace, a voulu le nom Nasa, en référence au centre de recherche aéronautique américain, donc les remarques se sont faites incessantes à l'école, rien de bien méchant, mais Nasa ne supportait pas cela, il a donc décidé d'inspirer le respect, il a donc commencé à beaucoup travailler ses cours, pour justement être le meilleur, alors résultat atteint, il est le meilleur de sa classe, et vise même le plus prestigieux lycée de sa région, et un soir de pleine neige, il sort avec les résultats de ses examens, tout fier, il prend beaucoup la confiance, et se pavane comme ça va, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une jeune fille, aux cheveux et au regard flamboyant, pour Nasa, c'est littéralement le coup de foudre, il est persuadé que sa destinée est de lui parler, il la court donc vers elle, mais sans voir qu'un camion est en approche, irrémédiablement, il se fait percuter, et bam il se retrouve dans un nisekai, bon évidemment que non, il est à terre, et patauge dans son propre sang, en se demandant, s'il va bel et bien mourir ici, finalement la jeune fille en question, voyant qu'il allait se faire percuter, s'est placé avant lui, et a reçu également le choc, ce qui a sauvé Nasa, mais malgré tout, il est bien blessé, donc la fille lui recommande d'aller à l'hôpital, et de se faire soigner au plus vite, car même si ses jours ne sont pas comptés, ça peut très bien empirer, sur ce, elle part sur le fond de la lune, puis disparaît, Nasa sachant qu'un miracle ne se reproduit pas deux fois, prend son courage à deux mains, et avec un élan d'adrénaline, parvient à se lever, et à rattraper la fille qu'il a rencontré, maintenant, il en est persuadé, c'est le coup de foudre, et couvert de sang, il affirme qu'il l'aime, et qu'il veut sortir avec elle, elle lui dit qu'elle s'appelle Tskassa, et devant tant de courage et d'obstination, la jeune fille accepte, à la simple condition de l'épouser, sous l'effet de tout ça, Nasa accepte, sans trop se poser de questions, puis s'évanouit, une bonne fois pour toutes, de nouveau conscient, la jeune fille n'est plus là, il passera son temps à faire de la rééducation, et à rattraper ses cours, car il n'a pas pu rattraper ses examens, l'année suivante, il passe l'examen, et le réussit, mais n'est plus du tout intéressé par le lycée, et refuse donc sa place, pour ne pas inquiéter ses parents, il loue un petit appart, et travaille par ci et par là, à présent, il a 18 ans, et vit seul chez lui, mais un soir, comme par magie, elle vient sonner chez lui, pour finalement lui proposer le mariage promis, Nasa hésite un peu, car ça ressemble fortement à une arnaque, mais face à la beauté de sa future compagne, il accepte, et remplit les papiers du mariage, ils vont ensuite à la mairie, et bam, ils sont mariés, c'est ainsi que va commencer l'intrigue, nous faisant suivre un couple tout fraîchement marié, apprendre à se connaitre, vivre ensemble, et directement, prendre des habitudes de mari et de femme, et honnêtement, ça sera plus que kiffant, après bon, je me suis moi même dit au début, que ça n'avait aucun sens, et oui, plus ou moins, mais on va développer tout ça dans la suite ! Franchement, au début, j'ai vachement sous-estimé l'animé, j'avais regardé l'épisode 1, quand l'animé était en train de sortir, j'ai vu un gars qui se fait percuter, une meuf qui le sauve, et ensuite bam le mariage, perso, j'avais trouvé que les choses allaient trop vite, et qu'en plus, c'était tout sauf cohérent ou logique, donc j'avais drop ne cherchant pas plus loin, finalement, 2 mois plus tard, je finis par reprendre la série, car j'ai vu comme on l'avait beaucoup recommandé en commentaire, et que celle-ci avait bien plu à beaucoup de gens, alors je me suis demandé, qu'est-ce qui pouvait bien attirer autant de gens dans une romance illogicale de rose, et la meilleure solution pour le savoir, c'était de simplement regarder, et une fois dedans, honnêtement, c'était de la merde, non je rigole, honnêtement, j'ai grandement regretté d'avoir drop la série, et en plus de l'avoir hautement sous-estimé, ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'était pas illogique, ni incohérent, c'est qu'en fait, on en sait simplement pas assez de leur histoire respective, pour pouvoir justifier leurs actes dans ce cas présent, et en plus, pour un concept aussi flou que l'amour, parler de justification n'est sûrement pas approprié, mais que voulez-vous, il me faut un minimum de logique, bref, j'ai donc pu remarquer tout le long de la série, que tous les défauts que j'avais pu lui trouver, finissent par disparaître de plusieurs façons, simple exemple et facile à comprendre, c'est le personnage principal. Au tout début, je considérais Nasa comme un personnage assez effacé, sans trop de personnalités apparentes, et sans caractéristiques assez fortes, et au commencement de la série, c'est plus ou moins véritablement le cas, sauf que cette idée préconstruite que la série nous laisse paraitre, nous permettra par la suite, d'être surpris ou même étonné de son changement slash développement, car plus Nasa fréquentera Tsukasa, plus il montrera à elle et au spectateur, l'étendue de sa vraie personnalité, qui s'avère plutôt cool, car le gars est drôle, entreprenant, gentil, intelligent, serviable, fin bref, c'était un plaisir de voir à quel point je pouvais me tromper sur un personnage, et de voir aussi à quel point celui-ci se dévoile aux yeux de tous, et je pense que c'est plus ou moins pareil pour sa conjointe. Quand tout va commencer à stagner, la série va ramener un petit antagoniste, ce qui n'est pas très commun, mais tout à fait appréciable pour rythmer la série, mais pour parler du rythme, parlons d'un des plus gros aspects justement qui est l'humour, il n'est certes pas omniprésent, mais il est assez bon pour son temps d'antenne, on a ces quelques quiproquos qui se forment assez souvent, et qui sont d'ailleurs assez drôles, voir les réactions de Nasa qui prend tout au sérieux, ou on a encore ces petites façons de briser le quatrième mûr, qui sont plutôt marrantes, comme l'autre qui a peur de devenir un spin-off au vu de ces quelques faibles apparitions, et j'en passe, ah bah il est vraiment passé, et toute cette tranche de vie mignonne et remplie d'humour, sera accompagnée de références assez agréable pour les weeb que nous sommes, un peu comme dans Watakoy, ça sera toujours bienfaisant de mettre par ci et par là, des références à la culture geek ou pop, des games de street fighter comme quand j'étais gosse, ou encore des refs à des animés comme SNK ou Dragon Ball, c'est vraiment plaisant, on sent que ce n'est pas rajouté pour flatter le spectateur ou son ego, mais juste là, car ça fait partie quasi intégrante de la vie des personnages, et veulent nous montrer qu'ils vivent aussi simplement que vous et moi, mais l'aspect principal qui fait que vous apprécierez sûrement la série, c'est le côté mignon qui se dégage de tout ça, et qui est d'ailleurs assez révélateur du titre de la série, vous serez très détendu et apaisé, en voyant deux jeunes essayer de mieux se connaître, et de se découvrir de la plus mignonne des façons qu'ils soient, c'est toutes ces épreuves et inconvénients qu'ils résolvent à deux, qui sont très intéressants à suivre, je peux sûrement dire que c'est l'animé qui est venu réchauffer mon univers cette saison, on a simplement l'histoire de deux personnes qui ne voulaient plus être seules, et qui finalement se retrouve à s'aimer et à se compléter mutuellement, tout ça rendu possible grâce au mariage, qui va être la clef de voûte de tout l'engouement qui en découle, deux mariés, deux inconnus, mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils s'aiment, et que contrairement à beaucoup d'autres romances, on ne va pas attendre 3 saisons entières pour qu'ils se déclarent enfin l'un à l'autre, ce qui rend la chose chill, sans drama inutile ni prise de tête, et avec un humour assez bon pour rendre le tout compact et prêt à être regardé, et c'est pour ça que je recommande vivement la série, elle est pour moi à la hauteur de toutes les bonnes romances de nos jours, et fait parfaitement le taf. Mais comme vous, une fois le 12ème épisode atteint, je n'ai plus que me dire qu'il me faut la suite, et bam j'en fais une vidéo, donc passons réellement à la suite ! Heureusement, pour le cas présent, Tonikawa a été très fidèle dans son adaptation animé par rapport au manga, donc si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le volume 5 du manga, ou chapitre 40 pour les scans, car il y a quand même quelques chapitres mineurs du manga qui ont été sautés, la bonne nouvelle que je peux déjà vous dire, c'est que directement après la fin de la saison 1, un Huawei sur l'anime a été annoncé pour 2021, c'est quand même déjà pas mal, pour ce qui est maintenant de la suite en animé, il suffit simplement de voir certaines choses, notamment au niveau de l'adaptation, actuellement il existe 142 chapitres du manga, et l'anime n'en a adapté que le quart, donc si on voulait faire une saison 2, on pourrait amplement, même une saison 3 soyons fous, donc niveau de l'adaptation c'est ok, niveau de la popularité et des ventes, franchement on est bon, l'anime a été un franc succès, et a été dans le top 10 des animés sur Crunchyroll, ce qui est fulgurant, et permet aussi à l'anime de faire du chiffre, ça me parait évident, car les revenus streaming, sont devenus assez conséquents avec le temps, en plus, la venue d'un OAV directement après la fin de l'anime, est toujours bon signe, car ça entretient la popularité, les chiffres, et en même temps, ça donne parfois des surprises, comme Danmachi, qui souvent, s'offre un OAV avant de confirmer sa nouvelle saison, ce schéma est assez fréquent, donc avec tout ça, je dirais que l'anime est en extrême bonne voie de recevoir une suite, il y a le doublage anglais, les chiffres de Crunchyroll sont bons, la popularité, et encore plus avec l'OAV qui a été annoncé juste après l'anime, franchement, si le saison 2 n'est pas annoncé d'ici au moins 1 an, vous pourrez me traiter de tous les noms, après, c'est très possible qu'ils attendent de voir les ventes blu-ray, ou encore l'accueil qui sera réservé à l'OAV, mais je dirais bien qu'il y a 80% de chance que l'anime reçoive sa saison 2, donc je suis personnellement très confiant, héhé ! Dans tous les cas, comme d'habitude, si toute information venait apparaître, comme l'annonce de la saison 2, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, l'entendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz